et bonjour tout le monde donc aujourd'hui petite vidéo sur la pêche au black bass dans cette vidéo je vais vous présenter une technique de pêche super simple que tout le monde peut reproduire avec pratiquement n'importe quelle canne n'importe quel n'importe quel matos il va vous falloir juste une canne assez sensible une agrafe des hameçons et des verres canadiens que vous pouvez trouver chez eau des taillants décathlon tout ça donc c'est une technique qui va rapporter énormément de poissons quand les conditions sont réunies donc l'été principalement une eau claire et bien sûr des black bass donc voilà je vous laisse avec les vidéos avec les prises et petites astuces que j'ai trouvées et je vous dis à la prochaine et bonne vidéo j'ai une agrafe une cuillère l'hameçon et pour aller encore plus dans la simplicité des verres alors ces verres canadiens qu'on appelle c'est genre les gros verres là les gros lombris donc voilà un beau lombris pas immense non plus mais j'ai déjà un assez beau vert et alors pour les chages c'est pas compliqué voilà il faut essayer de le planter voilà de le faire passer comme un comme comme un verre à la mer en gros pour que quand votre verre bon là il n'aime pas trop c'est normal j'ai pris aussi mon appuisette en gros voilà il faut le planter pour que quand votre verre en fait il va pouvoir nager entre guillemets c'est à dire comment dire il va il va pouvoir se déplier dans le sens de la longueur en fait si vous voulez alors les endroits à pêcher là je suis en gravière du coup si certains ont remarqué où il ya un petit bass vient de sauter les spots les herbiers globalement le ballon va pas beaucoup s'accrocher avec ça en fait donc faut prospecter les bords d'herbiers sur les herbiers en rendant en ramenant assez vite canot des fois on se prend des attaques en surface les structures il ya des petits trucs des petits arbres morts tout ça et après on peut tenter la plaine eau si on a une eau claire comme ici les basses ils vont pouvoir voir tomber le verre d'assez loin donc il faut faire des lancers assez doux quand même parce que le verre c'est c'est fragile faut pas oublier donc moi ce que je fais c'est je lance je laisse couler et j'attends tout simplement j'attends que de prendre contact avec le fond parce que souvent c'est genre souvent dans la première coulée qu'on a une tape quoi le black bass va voir tomber le verre il va lui sauter dessus donc là au début je commence vraiment en mode première coulée tout ça je ramène en surface juste après donc là c'est ça c'est pas bon ça en mêlée je sais pas combien a fait donc vraiment voilà un lancer assez doux pour ça que j'ai privilégié de la light parce qu'on va pouvoir lancer assez loin pour pouvoir vraiment optimiser nos chances quoi et c'est ne pas détruire le verre quoi si vous pêchez avec une grosse canne vous allez galérer à lancer un verre en weightless même s'il est gros comme là voilà ce que vous pouvez faire vous pouvez ramener tout simplement linéaire parce qu'en fait votre verre il va tourner sur lui même voilà des fois ça en surface ça va être très très attractif alors ça arrive d'avoir des grosses attaques en surface déjà arrivé je sais pas si au moment de la sortie de cette vidéo ça sera ça sera sorti ah oui il ya des herbiers là bas quand même ça va loin c'est fou je pensais pas qu'il y avait autant d'herbiers en fait ah ouais joli donc là je ramène sur les herbiers voir si vous avez vu quand il a suivi j'étais 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 clairement pas prêt ok alors là j'ai vraiment fait de la merde je sais pas si on a vu mais voilà donc après faut pas avoir genre que deux verres pour pêcher parce que ça intéressait quelques algues surtout mais c'est vraiment tout ok là là je suis à peu près convaincu que c'est possible de faire un beau poisson ouais 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 c'est pris dans les algues ah merde ah merde ah voilà alors ça c'est vraiment le problème ici il n'est pas gros il m'a fait une belle attaque là il va pas aimer que je lui mette le doigt dans la gueule hop là un très petit petit bassin vraiment c'est pas gros du tout j'ai essayé de vous faire une sous-marine mais alors ils sont vraiment pas contents la plupart du temps donc premier poisson premier poisson premier poisson qu'ils aient tous été bouffés oh oui oui il a pris à la touche allez on va le ramener sans te prendre dans les algues c'est foutu hop là eh bien qu'est ce que tu me fais toi qu'est ce que tu me fais après il a tombé quoi allez on fait une petite photo jolie basse on va tenter un release encore une fois j'aimerais avoir le maximum d'images alors ça c'est vraiment pas comme la truite la truite tu la mets dans l'eau et elle repart tout doux le basse tu le mets dans l'eau et te mets une cartouche on va comprendre alors bon je suis pas fan quand même je pense que ça pourrait que cette technique pourrait fonctionner si on montait tout simplement si on montait les hameçons enfin si on montait les verres plutôt comme à la mer c'est à dire à l'aiguille à verre tout ça voilà je pense déjà on aurait moins de loupé après on optimiserait absolument pas les chances de survie du poisson parce que à la mer les montages sont vraiment pas optimisés pour la survie du poisson faut pas déconner souvent le poisson il va se pêcher et on va le garder donc c'est sûr qu'on prend des dorades de 23 ok c'est la maille je pense que la pêche au vert c'est vraiment qu'il faut avoir beaucoup de vert c'est vrai qu'on en perd mais je préfère pêcher simplement que faire des montages complexes qu'on faire à tous les coups mais on va lui détruire la gueule parce que ça a vraiment aucun intérêt ok c'est cool pêcher machin c'est chiant de se louper beaucoup de poissons ok alors là devant là ça bouge un max depuis tout à l'heure il y a vraiment beaucoup d'attaques en surface je sais pas pourquoi on va essayer de balancer jusque là bas il n'y a pas encore on sait jamais on peut peut-être prendre un petit rush au passage ouais 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 il est nerveux allez arrête de casser tout le biotope ils sont nerveux les petits il est déjà un peu plus correct que les autres et lui j'ai peur parce que je ne l'ai vraiment pas ferré d'abord voilà vous voyez j'ai un peu attendu pour le ferrage regardez où je l'ai ferré c'est vraiment c'était vraiment limite voilà allez je l'ai vu sur Marine cette fois je l'ai lâché beaucoup de gens merci je l'ai actor je l'ai Pfé jamais je m'en ai fait j'ai ba��라